Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, cela te correspond par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite réellement à quitter cette guidance les amis, rien ne sert de se faire du mal, je vais y arriver. Alors les amis, ici c'est une guidance, on va aller savoir quels sont tes signes de synchronicité du cosmique, de l'univers, qu'on pourrait te mettre sur ton chemin pour t'aider à avancer et à comprendre les choses sur une situation à laquelle, encore une fois de plus, tu as du mal à y croire ou bien pour autre chose, peu importe ici, d'accord ? Allez, ici on va aller voir qu'est-ce que cela correspond, cela va correspondre à quoi ici, pourquoi tu dois avoir ces signes-là. Allez, alors si cela ne tombe pas, ce n'est pas grave les amis, je vais aller les chercher parce que c'est vrai qu'il est énorme le tas, mais il est de toute beauté, bon ben tu vois, une déjà, parce qu'il est énorme, j'ai déjà du mal à le prendre en main, tu vois. Allez, on en a deux ici, on va aller voir quels signes que tu vas avoir au niveau des synchronicités. Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici au niveau des certains signes de synchronicité ici ? Allez, alors je ne sais pas chez vous si c'est pareil, on a une tempête et ça excite les toutous, hein. Mes toutous sont excités, hein, comme vous avez pu entendre. Allez, ici, qu'est-ce que je peux t'annoncer ? Alors, n'hésite pas à liker, partager et laisser un commentaire le temps que les messages arrivent pour toi, hein. Je te le rappelle ici, hein, c'est une action qui est gratuite, hein. Voilà, allez, ici, quel est le conseil ou le message qu'on pourrait t'annoncer aussi ? Ça bloque, hein. Ouais. Une, deux. Deux. Merci. Et on va simplement aller voir pendant combien de temps tu vas avoir ces signes, d'accord, pour que ça t'aide aussi un petit peu, hein, sur une période en semaine ou en mois, d'accord, jour, semaine ou mois, hein, ok. Allez. Allez, les amis, on y go, let's go. Allez, ça correspond à quoi tes signes ? Ici, on te dit apprécie sa part d'ombre. Il y a la possibilité ici que tu rentres dans une phase d'ombre, toi-même ou une personne, peu importe. Mais ici, hein, il y a vraiment une situation à laquelle il faut que tu arrives à vivre en conscience dans cette situation d'ombre à laquelle il faut l'accepter. Et n'oublie pas que tout être humain, nous, tout et tous, nous avons des parts de lumière et des parts d'ombre. Et il faut tout simplement l'équilibrer, d'accord ? Donc, ça peut très bien parler pour toi, ça peut très bien parler pour quelqu'un à laquelle tu penses qu'il est dans une situation de noirceur, d'ombre, ok. Et puis, faire confiance aux signes. Non, mais une dinguerie ! Faire confiance aux signes. C'est pour ça que j'ai fait cette guidance, hein. J'ai inventé cette guidance parce que je trouve que c'est intéressant. Et j'en ai tellement eu de signes et qui m'ont énormément aidée. Je trouve que ça peut être aussi une aide pour toi. Allez, on va aller voir quels sont les signes ici, hein, d'accord ? Donc, les signes à laquelle on te demande justement de faire confiance aux signes, principalement pour une situation à laquelle tu es peut-être dans une part d'ombre à toi-même ou quelqu'un qui est à côté de toi, peu importe. Ici, on te parle d'un signe avec un cœur. Alors, je le rappelle, un cœur en pendentif, un dessin à la télévision, sur différents réseaux sociaux, peu importe. Ici, on a une clé, pareil, la clé comme tu le veux, ça peut être une clé de sol, ça peut être une vraie héritable clé, une clé en bijoux, peu importe. On te parle d'un papillon. Ici, on te parle d'une plume. Voir un cafard, voir un cafard. Alors, dans ces périodes-là, je pense qu'on ne peut pas avoir de cafard. Donc, là, c'est véritablement significatif pour ceux et celles qui verront un cafard. Voir une tulipe, voir une tulipe, pareil, en vrai, à la télé, dans un dessin animé, on t'offre une fleur, on fait un dessin, etc., etc. Une rose. Et puis, voir un sapin. D'accord ? Allez, on te dit quoi ici ? Le bien. Dis-toi que tu fais partie dans une situation d'ombre, où il y a quelqu'un qui t'entoure, qui est dans une situation de part d'ombre. Il y a la guérison. Il y a la guérison. Pas d'inquiétude. Relax. Il faut savoir l'équilibre du bien, du mal, du mal et du bien. Ne sois pas autant vulnérable de cette situation. Je ressens aussi, tu es conscient, conscient de la valeur que tu as. Surtout, ne résiste pas à cette situation qui fait confiance aux signes et surtout qui en ressortira positif. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. L'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Tu vois, pars d'ombre, s'assois toi ou quelqu'un que tu dois aider, dis-toi qu'il y a une forme de guérison, mais ne jamais juger. Rester dans l'amour, cela est très important. Et puis, à l'écoute de la vie, l'écoute de la vie, rien n'est un hasard énergétiquement parlant. La vie est un enseignement, malgré que tu es peut-être dans une situation très lourde, qui va t'apporter au plus tard du mieux. Sois-en sûr. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. La réponse à ma réussite se présente à moi sous forme de signe, de parole. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Pour moi ici, pour certains, certaines, tu as un nouveau chemin. C'est dingue, j'ai fait une guidance tout à l'heure sur un nouveau chemin avec quelqu'un. C'est un truc de dingue. Il faut ici faire confiance au signe, à ton énergie, à l'écoute de ton cœur, de ton âme. C'est quelque chose à laquelle qui est très, très important. Reste quand même sur une position de savoir t'affirmer quand même. doucement, mais sûrement. Voilà. Et puis, ce que je ressens aussi ici, il y aura à un moment donné un retournement de situation à laquelle tu vas être surpris. Surprise. Mais on te préconise de lâcher prise puisque au jour d'aujourd'hui, oui, potentiellement que ici, tu ne vois pas clair de ce qui se passe. Tu ne comprends possiblement pas grand-chose aussi ou tu as du mal à observer cette situation ou à voir comment elle va pouvoir se décanter. Mais dis-toi ce que je ressens. Nous sommes plus libres que nous le pensons. Je le dis souvent, mais c'est pourtant une réalité. Ici, tu vas voir ces signes. Et au niveau de cette situation, ça peut être six jours, six semaines, six mois. D'accord ? Mais sincèrement, je n'entends pas six mois. On va peut-être aller voir ici. Je ne sais pas où je les ai mis les autres. On va aller voir. Ah, c'est là. On va aller voir quand même parce que ça me paraît bon de savoir quand même. Il y a encore un petit peu de temps. Allez. Est-ce que ces signes seront en jour, en semaine ou en mois ici ? C'est important, je trouve. Allez, je vais aller chercher parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes et j'ai peur que ça ne tombe pas. Allez, six jours ici. C'est signe de cette situation principale. C'est sur six jours. D'accord ? Donc, écoute-toi, mets les choses en place comme il le faut et surtout fais-toi confiance dans ce que tu rassens. Voilà les amis. Merci à vous toutes et tous de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Je te souhaite une bonne après-midi et je te dis à très vite. Des bisous. Ciao, ciao.